Salut Youtube ! Est-ce que toi aussi tu t'es déjà déguisé en fantôme pour faire peur à un marchand ? Laisse un commentaire. Nous sommes sur les aventures d'Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Nous avons récupéré une pierre auprès de trottier en lui faisant peur et on va aller la montrer à Noor Absal, le mar... Le... Al Jabbar, le marchand, pour essayer de récupérer des informations sur la position d'Atlantide. Donner la pierre solaire à le vendeur. Excusez-moi. Je crois que Zotie vous intéressera. Ah ! On dit qu'il fallait trois disques de pierres pour ouvrir les portes de l'Atlantide. On dirait une de ces pierres. Une pierre solaire si je ne me trompe pas. Dr. Jones. Comment savez-vous qui je suis ? Oui, comment ? Cher Miss Abgood, quand on s'appelle Al Jabbar, on sait ces choses-là. Alors vous êtes Al Jabbar ? Oui. Un pauvre marchand de bibelots et de babioles. À votre service. Parlons business, voulez-vous. Que savez-vous de l'Atlantide ? Oui, dites-nous. Eh bien, quelque part dans les montagnes de l'Atlas, il y a des fouilles archéologiques. Je suis persuadé qu'il s'agit des ruines de n'avant-poste Atlante. Qui fait ces fouilles ? Des Européens. Allemands, je crois. Pourquoi vous êtes certains qu'il s'agit de l'Atlantide ? De temps en temps, des voleurs viennent me rendre ce qu'ils ont dérobé. Le style est sans aucun doute Atlante. Et c'est où exactement ? Je ne sais pas exactement. J'en ai appris assez pour dessiner une carte grossière. Très sommaire, même. Le problème, c'est que... Le désert n'est pas fait pour un homme civilisé comme moi. Nous irons. Nous irons. J'admire votre courage. Mais vous ne survivrez pas au désert. Abandonnez pendant que vous êtes encore en vie. Non, on n'abandonne jamais. Alors, Inch'Allah. Tenez, je vous prête ma carte. Et deux solides chameaux. L'énigme des couteaux et du mondeur, c'est peut-être pas plus tard. Quelques minutes plus tard. Il nous a tués dans une ruelle. Quelques heures plus tard. Vous êtes revenus ? Vivants ? Dites-moi, comment est-il le voyage ? Ouais, sauf que vos chameaux sont morts au bout d'un kilomètre. C'est terrible, c'était mes deux derniers chameaux. Je peux peut-être répervorer modestement ce préjudice ? Avez-vous toujours le masque que je vous ai donné ? Euh... Oui, je l'ai. Pourquoi me demander ça ? Le jeu de troll, c'est grave. J'aimerais vous les changer. Et vous me proposez quoi ? Ça dépend. Vous avez une idée précise ? Faites une offre. Eh bien, que pensez-vous de... Cette balle de baseball. Elle est dédicacée par Lou Gehrig, champion de chez vous. Euh... Non, vous avez quoi d'autre ? Que pensez-vous de... Cette poupée vaudou ! Elle est taillée dans les arbres de la forêt noire. Non, 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 pas ça. C'est pas mon Kyrilandais, si monsieur. Ce petit wagon rouge, hein ! Il appartenait autrefois à Rudyard Kipling. Non, 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 non. C'est une ennade du bordel. Ce Yoyo jaune ! Il fuit à la main par une princesse arabe. Excuse-moi, Jojo, t'as pas de m'arrêter un peu ? Cette magnifique canne blanche ? La Reine Victoria l'a touché une fois. Non, bah je garde ce que j'ai. Je pense qu'il faut trouver ce qu'on a besoin pour qu'il nous le file. Il casse le grand X sur la carte. Sophia ! Quoi ? Ouais, je pense qu'il faut prendre un Mongolfier, mais il faut trouver le moyen de choper les tickets de Mongolfier. Nous n'irons nulle part tant que tu ne l'aideras pas. N'essaie pas de me pousser à le faire. Non, non ! Qu'est-ce que tu as dit ? Tu dois voir, je l'ai gagné en action. Vraiment. Ah, peut-être pousser, ouais. On ne spoil pas. Une volontaire. Allez. Voyons, voyons. Vous ne risquez absolument rien. Mais. Placez-vous de la planche. Allez. Brinstar. Tadam ! Merci de votre aide, cher Manu. Je vous remercie. Je vous offre ce couteau souvenir. Tiens, prends ce couteau. Avant que je te transperce avec. Mais sérieux, je n'avais pas pensé à la pousser, mais bien joué. Mais en fait, pour moi, c'était assez clair qu'elle allait lui parler et lui dire, ok, c'est bon, je suis volontaire, en fait. Parlons avec l'épicier. On va pouvoir échanger son pigeon contre un couteau. Excusez-moi. Oui. Je peux vous faire une autre offre pour le pigeon. Je vous écoute. J'ai ce superbe couteau. J'ai déjà plus géré, alors de ses couteaux. Le lanceur de couteau vise très mal. J'ai une autre offre. Allez-y. Euh. Ouais, je reviendrai plus tard. Donc le couteau, ça ne m'intéresse pas. Lui, on n'a que le pigeon à récupérer. On va voir ce qu'on a dans les rues de la ville. On ferait mieux de ne pas y aller, nous allons nous perdre. Ok, donc le lanceur de couteau, c'est bon. Peut-être que le masque, on doit l'échanger contre n'importe quoi et que le marchand va accepter le n'importe quoi contre... Euh, excusez-moi encore. Oui. Et puis j'ai mon masque contre autre chose. Vous avez une idée précise. Vous faites une offre. Eh bien, que pensez-vous de cette magnifique canne blanche ? Elle a été touchée par la Red Victoria, il me faut. Il me faut des dinars. Oui, mais je pense que les dinars, ça nous permet... En fait, on n'aura pas besoin. Je pense qu'on va pouvoir les échanger avec... On va pouvoir échanger l'objet avec le marchand contre un pigeon et refiler le pigeon au mendiant. Et le mendiant, il doit avoir un truc pour... Il doit avoir un ticket de montgolfière, un truc comme ça. Euh, t'as autre chose ? Que pensez-vous de ces charmantes lunettes fumées ? Avec ça, vous pourrez regarder le soleil en face. Hum... L'arnaque. Allez, je les prends. Vous avez fait une bonne affaire, RFND. Excusez-moi. Oui ? Je vais vous faire une autre offre pour le pigeon. Je vous écoute. Un pigeon contre ses splendides lunettes ? Hum... Hum... Désolé, FND. Je n'accepte jamais de cadeau pour moi-même. Et encore moins de cette couleur. Ah, j'ai une autre offre. Que dirais-tu de cet artefact extrêmement cher contre un pigeon de merde ? Vous me prenez pour qui ? Vous m'offririez un vulgaire caillou. Ne partez pas, je reviendrai. Je ne sais pas. Hum, hum, hum. Sophia, oui. Donc, elle veut même parler contre Neva. Est-ce que je peux échanger mes lettres contre autre chose ? Ouais d'accord on peut lui reprendre sinon on n'a pas trouvé T'as été les gants fesses rouge Allez Voyons voir pour le fesses Il veut pas un truc pour lui Ouais ouais mais On verra ce qu'il On verra ce qu'il en dit Je vous échange un pigeon de ce fesses très chic Non Non je pense qu'il y a un running guy Il faut épuyer genre tous les objets Et puis à un moment Enfin quasiment tous les objets Et puis au bout de moins il va dire Homer l'arnaque Un craschoir en cuivre Et que ça un homme peut cracher tel le chameau dans l'intimité de sa maison Non autre chose Que pensez-vous de cet adorable savon ? Il est pur à 99% Non Que pensez-vous de ce voile noir décoratif ? Ça va avec tout Non non ça m'intéresse pas D'autres choses Que pensez-vous de ce rouge à lèvres sombre ? Chic midi En parlant de doublage il y a Michel Leib à la télé Vraiment il y a Michel Leib à la télé Cet écharpe jaune Un peu démodé mais confortable Ces jolies boucles d'oreilles en ivoire Elles ont été taillées dans les défenses d'un mammouth Non Il est dans un taxi à faire le chinois avec Jean-Jacques Goldman Mais What ? Mais c'est sur le table j'ai trouvé qu'en plus Que pensez-vous de cette cyberbe bague en rubis ? Tandis qu'elle peut obscurcir l'esprit des hommes ? Ah bah oui tiens prenons ça testons ça Un vieux sketch Oui ça doit être Ça doit être cyber Cette soirée là Est dénuée de doublage Michel Leib à la télé Sauf pour les allemands Et c'est des nazis on a le droit Alors un bague en rubis Tu vas pas me dire non contre un pigeon à la con Je pense pas pouvoir faire des échanges Mais ça me rappelle que demain C'est notre anniversaire de mariage Le relou Il y a une dérogue nazie Écoute Quoi ? T'as des dinars toi ? Non Alors on fait quoi maintenant ? Essayons de trouver un autre chemin vers les fouilles Ouais laisse tomber D'accord On a un couteau taché de sang carrément Faut faire un paquet d'échange dis donc Bah je pense que non Je pense que c'est Je pense qu'il y a un seul objet qu'il faut Et il faut trouver le dialogue qui va bien avant Non mais il y a des jours hein C'est comment on va les affaires J'ai vu pire Aujourd'hui c'est la réduction Donnez moi à manger J'aurai un cadeau gratis Maintenant laissez moi Je te recouvre mon travail Est-ce que quand on va en haut On peut Utiliser le couteau Ou la bague avec les mecs dans mon golfier Bonjour Si vous avez un billet vous pouvez monter Sinon rien On peut pas poignarder l'homme Sophia Oui Dans cette lumière tu ressembles à Vivian Lay Mais franchement Indy je m'en fous complètement Et alors d'essayer de te faire un compliment Sophia Oui Il dit qu'il veut un billet Il faut en trouver un Sans déconner Les ruines de la ville par là Je sais pas si on peut pas y aller non plus Non C'est vrai c'est nombreux On a pas raté un vieux truc de merde qui traîne ou Non J'ai pas l'impression Je pense que c'est blague récurrente On peut trouver le bon objet certainement Mais pas facile de deviner le c'est lequel Oui absolument Après le marchand L'épicier disait que c'était le L'anniversaire avec sa femme le lendemain Donc peut-être qu'il y a un truc Et bah voilà Quelque chose pour une jeune femme Et avec ça Et bah faites une offre Et bien que pensez-vous de Cette inestimable boucle en or Cléopâtre l'a reçu un jour en cadeau Allez je prends ça Vous avez fait une bonne affaire FND Ouais donc du coup il fallait dire Fallait que le marchand nous dise Que c'était son anniversaire de mariage Le lendemain Pour qu'on puisse Avoir la boucle en or Pour Pour le refiler à sa femme je pense Excusez-moi Oui Je peux vous faire une offre d'autre offre Pour le pigeon putain Je vous écoute Je vous cède une authentique boucle en or Contre un pigeon Ce présent va sauver mon mariage FND Et ses couleurs sont si belles Tenez prenez un pigeon Merci Ça méritait bien un petit Tu 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 Pigeon Oui c'était la boucle En fait je pense que Le fait d'avoir refaire plusieurs objets Lui faisait penser qu'il avait besoin D'un cadeau pour son anniversaire de mariage Donc du coup on pouvait aller demander à Omar Un cadeau pour une jeune femme Bonjour C'est l'heure de le savoir hein Désolé de t'avoir dérangé Je vais te filer ta barbac Je sais que si tu disais ça FND Maintenant laissez-moi J'ai les stock options à gérer Donnez le pigeon rôti à le mendiant Excusez-moi J'ai voulu d'être arrangé Ah bah tenez Merci FND Je vais essayer d'être cadeau gratuit Le billet de ballon Passage valable un jour Voyage Karim Bah voilà On progresse Allons voir le camp des nazis On pratique ce pigeon Oui Bah en même temps on a bataillé pour l'avoir Donnez le billet de ballon à l'homme au ballon Je voudrais faire un tour de ballon Voici mon billet Un passe pour la journée Le ciel vous appartient FND On dirait qu'il est prêt à partir Ah d'accord il va nous laisser accrocher mais il faut utiliser le couteau avec la corde comme ça on se barre Nous sommes libres Dégonflé ou jeté du lest D'accord C'est là que je me dis que j'aurais peut-être dû regarder la carte avant Par contre je sais pas conduire D'accord J'étais du lest ça permet d'aller plus au sud Et dégonflé ça permet d'aller plus à l'est Bim Voix de talent Il m'y a pas Je reste ici pour surveiller le ballon Il y a qu'un seul grand X sur cette carte Parlons avec le bédouin J'ai une discrétion J'arrive avec un énorme ballon jeune Bonjour Salam FND Vous avez entendu parler de l'Atlantide Non FND Vous lisez quoi sur cette carte ? Ce X est au sud Et à l'ouest Merci de votre aide Bonjour Gros salam Est-ce que vous avez vu quelqu'un faire des fouilles dans le coin ? J'ai vu des étrangers avec des camions et du matériel Des camions ? Du matériel ? Où ça ? Je n'arrive pas à me souvenir Toutes les deux ne se ressemblent vous savez Redites moi ce que vous savez de ces étrangers Je les ai vus Vous imaginez Ils creusent des troutons de sable Vous pensez qu'il s'agissait de nazis ? Leur peau était pâle comme la vôtre FND Mouais Salut c'était cool Allah te protège FND On peut aller vers le vaste et infranchissable désert Peut-être plutôt aller vers le ballon Sud-ouest hein du coup Ah ok donc jeter du lest ça fait tourner dans un sens Et dégonfler ça fait tourner dans l'autre Habile Ok donc les camps de nomades ils servent à nous orienter à la grosse On va peut-être rejoindre notre pilote pour demander où on doit aller Heureusement il est relativement permis ici sur l'endroit d'atterrissage Parlons avec le Bédouin Bonjour Salam FND Qu'est-ce que tu dis sur cette carte ? C'est le frère de l'autre Oui c'est Vous êtes très près de cet endroit Ce X est légèrement au nord Et légèrement à l'est Merci de votre aide C'est pas un peu d'où je viens toi Ah là-bas J'aurais dû le voir Il y a un gros X rouge sur la carte C'est le moment de se prendre une montagne et de mourir Ah Notre Notre approche discrète se passe mal Écrasage de nazi Aïe j'ai vu de meilleurs atterrissages Lui aussi On meurt en se prenant une montagne je pense pas à nous Boum sur la tête Marcher vers les fouilles Ça me semble bien Les pauvres soldats Ils ne faisaient que son travail Regarde ce que nous avons trouvé Des fouilles abandonnées Attends tu vas où ? Je sens la présence de nos rapsales Ah j'aurais dû m'en douter Indy Accroche-toi ça revient Ça revient Oh oh Prendre la bougie Ça ne sort pas Prendre le moteur je peux pas prendre ça Ouvrir la porte Ok donc il va falloir réparer le camion à la fin Les tentes Le trou La table Elle est coincée dans le trou Allons voir les tentes Les tentes sont vides Comment l'air abandonné ? Bah écoute on va descendre voir les fouilles Si seulement j'avais gardé ma lampe torche Marcher vers la chose en bois pointu Je sens un morceau de bois pointu Je sens un générateur portable Et il se passe rien Plus d'essence Qu'est-ce que c'est que cette chose longue et tubulaire ? C'est soit un tuyau soit un serpent endormi J'espère que c'est un tuyau Je sens une jarre en terre cuite Je sens un mur Il y a un truc en mousse je crois Ou émousser Oh il y a la lumière qui Qui arrive avec C'est ouvert Il y a l'énigme qui se résout un petit peu avec le temps Si jamais on reste trop bloqué dessus je pense du coup Je vais voir ce qu'il y a dans le camion Il doit y avoir de l'essence arrière Regardez le camion Quel tas de ferré C'est là qu'on met l'essence Je peux pas prendre ça Le moteur refuse de démarrer Parlez avec le trou Sophia Euh reste là je vais chercher de l'aide J'en ai je plaisantais J'ai pas voulu te laisser me démerder Merlée de tente Il doit y avoir un jerrycan dans le fond Comme ça Parlant de jerrycan il est vautré comme un coq Pas du tout et Face J'en ai bien J'en ai rien Son La chaise en bois est moussée, j'ai une cheville en bois, j'ai pris la cheville en bois, la jarre en terre cuide, et le tuyau, on va pouvoir siphonner peut-être le réservoir. Et comme ça on va pouvoir recharger le générateur avec le réservoir, avec l'essence, j'ai utilisé le tuyau avec le réservoir, ouais ouais il est désert, c'est assez la jarre est pleine. Ouais il disait que les tentes étaient désertes donc, hormis le mec qui s'est pris dirigeable à une mongolfière sur la gueule, il ne devait y avoir personne. Enfin, après ils peuvent toujours arriver. Utiliser la jarre pleine d'essence avec le conduit de remplissage. J'ai évité la jarre de le conduit, et utiliser le générateur portal. Ben, fermer le coup du remplissage. Utiliser la petite chose en métal. Oui, mais quoi de talent. Regardez la peinture. Cette peinture représente un coffre, ou une arche. J'ai déjà vu ça quelque part. Tu m'étonnes. Regardez la membrure. C'est une membrure très pointue. Une arche, ouvrons-la, et regardons l'intérieur. Regardons le mur branlant. Il y a une peinture derrière ce rocher. C'est une carte de la crête avec un trou au centre. Hum, c'était pas dans le diable perdu de Platon. Est-ce qu'on peut utiliser le bouchon ? Vous savez, la peinture murelle. C'est la cheville en bois, enfoncée dans le trou de la carte. En plus, je finis dans le trou. Ça va pas plus loin. Ok. Ah, d'accord. Ça va ouvrir le... Ténèbres, soleil couchant. Ah, grande corne, d'accord. Y'avait un truc avec... Y'avait un truc avec les grandes cornes. Les pierres télérés, c'était nécessaire. La lune pleine est si belle, éclairant la cité. La pierre nord, lune noire, éclairée par la lune. Le pire soleil, le soleil du soir, faisant rougir les cornes. Soleil du soir. Le pénitent le passe. Hum... Soleil du soir... Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Ha ha ! Il fallait appuyer. Sophia ? Je croyais que tu allais me laisser là-dedans. Euh, crois-moi, j'en ai eu envie. Heureusement que tu ne l'as pas fait. Nous aurons besoin de ça. Un telco. Il est tombé sur ma tête quand je suis tombé dans le trou. Et ce n'est pas tout. Regarde. Qu'est-ce que c'est ? C'est un poisson d'ambre à courger une chaîne. Bah, je vois bien. À quoi ça sert ? Comment le serais-je ? Je suppose que tu as trouvé quelque chose de plus intéressant ? Euh, peut-être. Regarde où la pierre solaire est centrée sur cette peinture. Sur la crête. Je parie que c'est en crête que nous trouverons... La grande colonie dont parlait Platon. C'est possible. Allons-y. On va reprendre tout ce qu'il faut. Euh... Déjà, est-ce qu'on peut utiliser la cheville et la capture ? Est-ce qu'on peut explorer d'où Sofia est venue ? Merde. ... ... Sofia a déjà récupéré tout ce qu'il y avait. Bon bah on peut reprendre les éléments. C'est bon. Cette voiture représente un coffre ou une arche, blablabla, je t'ai vu ça quelque part. Dis, Sophia, ne perdons pas de temps à bavarder, Indy. Nous devons aller en crête. Oui, bah c'est bon. Du coup, de ne plus avoir d'essence dans le réservoir. Peut-être devoir le recharger par le même biais que nous avions utilisé. Non, 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 j'y connais que l'avoir mécanique, on va utiliser le Delco avec la bougie. Non, utiliser le Delco avec le moteur. Ça rentre ! C'est fini. Fiser le camion. Le moteur refuse de démarrer. Parce qu'il n'y a plus d'essence. Faut la remettre de l'essence. Bon, une pointe deadlift, je ne suis pas très fort. Il y a un moment où on va bien tourner en rond pendant 8 heures, ne vous inquiétez pas. Ouvrir le générateur. Utiliser le Toyo avec le machin de remplissage. Ça ne marchera pas. La jarre est vide. Il est ok, et ça ne marche pas. Est-ce qu'il n'y a pas d'essence de l'essence de l'esprit ? C'est un instant. Il ne marche pas. C'est un instant. Il est facile. Non, c'est facile. C'est une mistéant. Mais c'est sûr que c'est rentré. Je dois faire quoi ? Je dois réussir à démarrer le camion. Mais pour l'instant, le moteur n'a pas l'air de vouloir démarrer. Il manque une bougie. Il indique le collier de Sophia. Il doit détecter les résidus d'orical. Il manque une bougie, c'est bien. Ah, peut-être dans le générateur. Habile. En ouvrant le générateur, on peut peut-être se démonter. Quel esprit collectif, quelle intelligence collectif. Ouvrir les choses en méta. Et voilà, bien joué. Habile, Tank Red. Habile. Utilisez la bougie avec la bougie, il ne va pas trop kiffer. Utilisez la bougie avec le moteur. Regardez ça, c'est parfait. Utilisez le camion. Allons prendre nos billets pour la crête, Sophia. Et voilà. Thym, Alger et la crête. Et voilà. Oh, c'est joli. C'est joli. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Il y a un piédestal. Il est de la même taille que les disques de pierre. Ok. Axe, grande corne, grand soleil. Ok. Il faut que je regarde le livre. À la grande colonie, une pierre lunaire en plus, la nuit noire éclairée par la pleine lune. Ok, donc il va falloir trouver d'abord la pierre lunaire. Prendre la pierre solaire. Marcher vers le chemin. Le pénitent le passe. Pénitent. Il faut arracher les trucs. L'entrée. Allons vers l'entrée. Il y a des gravats. C'est un tas de gravats. Hum hum. Alors... Des grandes cornes. Elle semble être au centre du village. N'est-ce pas bien ? Qu'est-ce pas bien ? Est-ce pas bien ? Alors là, des grandes cornes. C'est vrai ? C'est trop loin pour bien voir. Il y a un niveau... C'est un niveau de géomètre. Très pratique pour usurer les angles et tracer les droites. Chourons-le ! Je ne sais pas, je rapproche plus des grandes cornes si on doit faire le... Peut-être... ... ... ... ... ... ... ... Alors il faut vraiment que je change de siège parce que là je suis éclingace. Alors l'entrée, il y a des ponts qui sont tous vides, ils ne contiennent plus que de l'air. Ok, on va explorer les maisons, il y a un tas de gravats. Le temps n'a pas épergné cette pièce. Je suppose qu'avec le niveau, il va y avoir un truc de laser à faire plus ou moins. L'entrée de fouiller. C'est un tas de gravats. Ça ne bouge pas. C'est un tas de gravats qui semble être au centre du village. Oui, les pierres ont l'air bon lente. Et tirer. Ouais, il n'indique que le collier. Je ne peux pas prendre ça. On va tuer comme un ivre. Et... Un écran. Ah, un truc. Regardez la peinture murale. C'est une sorte d'ancien diagramme. Il y a une tête des cornes et une queue de taureau. Les lignes semblent converger sur ce cercle. Le cercle pourrait-il être à des disques de pierre. Regardez le mur effrité. Comment il puisse venir si longtemps ? Je ne pense pas que ça ne va pas. Non plus. Ils sont tous vides. Gravats, les pots. Et un tas de gravats. Celle. Celle. Sous-titrage ST' 501 J'ai trouvé un endroit pour installer J'ai lu des ruines pour l'instant, il y a peut-être des trucs à faire de recrois Qu'est-ce qu'elle veut en penser Sophia ? Sophia ? Quoi ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je sais pas ! Essayons de comprendre cette peinture ! Ah peut-être que pour comprendre la peinture on aura peut-être besoin du niveau pour avoir des informations sur où doit aller quoi Je pense pas que ça marchera Qu'est-ce qu'il y a ? La grande colonie, une pierre lunaire en plus La nuit noire éclairée par la pleine lune Une pierre solaire Une pierre terrestre serait qu'on aurait pris de l'autantité Ok, il faut bien qu'on retrouve une pierre lunaire mais... On va aller voir dans les fouilles Au niveau de la peinture Peinture ? Il y aura peut-être un truc à faire là-bas avec le niveau ou je sais pas Réfléchissons au sein L'entrée... non... Là c'était l'oeuvre dernière C'est pire là, c'était pas intéressante je pense C'est peut-être grave... Ah il y a une entrée là que j'avais pas exploré tiens Mais oui, il n'y a rien Très bien Sacré des dalles en effet Après c'est vrai que les paléminoens, les restes de paléminoens à priori étaient assez labyrinthiques D'ailleurs il paraît, enfin il y a des hypothèses, je sais pas à quel point elles sont sérieuses ou non, qui disent que le Dédale, donc le labyrinthe avec l'histoire de Dédale aurait été inspiré par justement les paléminoens. Parce qu'ils étaient avec de très nombreuses pièces, etc. Et donc du coup les grecs avaient vu ça un petit peu comme un labyrinthe Tête des cornes et une queue de taureau Les lignes sont convergées sur son cercle Un peu comme les magasins IKEA, oui C'est un peu le même genre On va pas pousser la peinture murale On va pas pousser la peinture murale Ok Euh Tu penses que les nazis sont venus ici ? Je ne sais pas mais nous devons rester prudents Quelque chose me dit que nous sommes pas loin Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je ne sais pas Essayons de comprendre cette peinture Oui bah oui Tu crois qu'on devrait se séparer ? Et qu'on risque de te perdre jamais ? Jamais de la vie ? Oh je t'ai juste poussé devant un... Un danseur de couteau Et qu'est-ce qu'on risque J'ai eu une peinture murale Il y a un mur effrété ici Ouais pour soin de pointer le collier J'ai eu un peu plus de quatre Hum 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 Donc il devait y avoir les grandes cornes quelque part Elles sont donc au milieu du village Une tête des cornes et une queue de taureau Les vignes semblent converger sur ce cercle Hum 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 Ok Alors les pierres c'est des endroits où on peut ancrer le niveau pour essayer de vérifier les trucs Testons cette hypothèse Je ne peux pas le caler sur ces pierres Peut-être des pierres au cou on peut le caler Hum il y avait une maison que complètement il va entrer donc ça va peut-être être intéressant Hum Hum C'était à quelle ? C'était ça je crois mais je suis pas sûr Hum 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 Je sais pas si on a été voir cette maison hein Je pense que si Je pense que si Jesus Hum 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 Regardons la tête de taureau, c'est une statue en forme de tête de taureau. Utilisons les niveaux avec la tête de taureau. Alors d'accord, on va pouvoir localiser des trucs comme ça. J'étais amusant Sophia qui nous fait coucou. Je suppose qu'il faut trouver... voilà, entre les... ...cornes... Non pas forcément parce que les cornes étaient au milieu du village mais... Le cercle de pierre, il était... Il n'était pas au niveau des cornes. Là je vois un mur. Sur mon milieu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1... C'était quoi ça ? 3... Oui, Sophia c'est très bien mais... Elle ne nous aide pas beaucoup. Une porte... Peut-être que ça va l'indiquer du coup... Un truc de particulier... ... 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 Je suppose que le niveau de nous donner la direction du cercle qu'on recherche. Alors la tête de taureau. Les lignes sont convergées sur ce cercle. Alors ça, c'est la grande corne du temple du village. La tête de taureau, c'est où on a mis notre niveau, donc la queue ne doit pas être très loin. C'est loin de l'oeil. Ok, c'est peut-être une épiare là. Ok, la queue de taureau est là. Est-ce que je te vois avec mon niveau ou non ? Est-ce que je te vois avec mon niveau ou non ? J'ai l'impression que non. Pas facile cette zone. Non, non. On est bon. Une statue en forme de cul de taureau. Non, 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 non. Ahem, ahem. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Un mur, machin des cornes, mais du coup c'est de par là, je pense. Retournons voir la fresque, parce que l'on a trouvé la tête, on a trouvé la corne, on a trouvé la queue, on a juste trouvé peut-être des cornes et une queue de taureau, cette ligne semble converger sur son cercle. Donc il va falloir trouver un endroit, je pense, d'où on peut viser les deux. Je ne sais pas, et si on comprend cette peinture ? Il faut trouver un endroit d'où on peut viser les deux statues, tout en contournant celle-ci. Il y a des pierres, des pierres. Peut-être que je reviens. Ouais, pas facile cette zone. Je trouve un endroit pour l'installer. Allez, on s'enchaîne. Allez, on s'enchaîne. On s'enchaîne. C'est un truc un con, il faut bien repérer où sont les cornes et puis essayer de trouver la correspondance. Je pense qu'il faut trianguler un petit peu la position de la maison, un truc comme ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Vous allez voir. Sé DOMIN sort de ED��. Nuh, na, na, na ! Si vous venez ! Bon, ça va mettre de la difficulté dans le jeu à l'époque, oui, et parfois en plus les trucs n'étaient pas des logiques de... Ah, ça peut être intéressant ça tiens. Un mur. Il y a une espèce de maison avec deux fentes qui correspondent peut-être à ce qu'on cherche. Je vois une porte. Et là-bas... Non, ça va être là-bas quelque chose. Bon, YouTube, on va te laisser quelques instants sur la réflexion de cette énigme. Et puis, je vous dis à la prochaine, ne ratez pas suite de nos aventures sur Indiana Jones and the Fate of Atlantis. C'est bezouks.